Générique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur RTV, soyez les bienvenus, c'est l'actu, c'est d'actu et c'est surtout leur actualité. Ce soir nous allons revenir avec mes invités sur la situation des étudiants étrangers en France. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers à vouloir s'expatrier, ils rêvent de venir étudier en France. On va en parler longuement avec mes trois invités, à commencer par Bouchra Gelab. Bonsoir Bouchra. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes responsable donc au sein de l'UEAF, l'Union des étudiants algériens en France à Paris VIII. Exactement. En Seine-Saint-Denis et c'est à Saint-Denis d'ailleurs. Oui, c'est à l'université Vincennes-Saint-Denis. Avec nous sur ce plateau, Meryem Iguilaris, bonsoir Meryem. Bonsoir. Merci d'être présente avec nous ce soir. Avec vous, nous allons revenir, vous êtes ancienne étudiante. Nous allons revenir justement concrètement sur votre parcours, les embuscades, les obstacles, les difficultés et puis les bons moments que vous avez vécu dans le cadre de vos études. Aujourd'hui, vous êtes ingénieure en biologie et pour la petite histoire, vous êtes aussi youtubeuse et votre pseudo qui s'affiche d'ailleurs en bas de l'écran, c'est Meryem Shering. Exact. Bienvenue à vous, Sofiane Denan, bonsoir. Vous êtes président de l'UEAF de Paris 6. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous. Donc l'Union des étudiants algériens en France. Je vais commencer avec vous. Quelles sont tout simplement les étapes d'un étudiant ? Je suis étudiant, j'habite à l'étranger et j'ai envie de venir étudier en France. Oui. Alors, donc, il faut savoir qu'un étudiant avant d'arriver en France, il passe par plusieurs étapes, notamment dans son pays d'origine. Donc la première étape, c'est bien sûr l'inscription au CCF, Centre Culturel Français, qui se sont implantés un petit peu partout en Afrique. C'est à partir de là, en fait, où il commence à constituer un dossier. Il y a notamment un test de connaissance en français qui doit passer pour justifier de son niveau en français. Et derrière, s'inscrire, enfin déposer son dossier dans plusieurs formations proposées par des établissements français et qu'à la fin, il va être accepté par l'une d'entre elles, l'une ou plusieurs d'entre elles. Alors, quels sont les critères ? Il faut avoir le bac ? Il faut avoir un bac plus deux ? Il faut connaître l'histoire de France par cœur ? Y a-t-il des critères précis ? Alors, les critères, c'est… Alors, moi, je vais parler… Il y a un niveau d'études, je pense. Je vais parler du cas de l'Algérie parce que c'est le cas que je connais le plus, étant déjà passé par là. Donc, alors, je sais qu'on peut déjà demander un visa d'études à partir du moment où on a un bac. Donc, après, bien sûr, à n'importe quel moment, quand on est à l'université, on peut faire une demande de visa d'études à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape. C'est-à-dire, ça peut se demander au niveau de la licence, au niveau du master ou même après la fin des études. Donc, il faut certes un minimum de niveau qui est le bac. Très bien. Meryem Iguilariz, donc, vous êtes algérienne. Vous êtes arrivée en France il y a quelques années pour faire vos études. Ça a été le parcours du combattant en Algérie ou pas ? En Algérie ou ici ? Déjà, pour pouvoir accéder à vos études en France. Comme vous le disiez, sauf Stade de Nannes, il y a des étapes. Oui, il y a certaines étapes à faire. C'est facile ? Moi, je dirais que c'est facile parce que je l'ai fait en même temps que mon bac. Donc, je passais mon bac et en même temps, je faisais mes démarches. Je devais me déplacer à Alger parce que le centre culturel français le plus proche, c'était à Alger-Centre et je n'habitais pas à Alger-Centre. Donc, je devais faire l'aller-retour à chaque fois que j'avais un dossier. Je pense qu'il suffit juste de respecter les dates et de bien préparer le dossier qu'il faut, la traduction de tous les bulletins et tout. Donc, non, c'est facile. Je voudrais qu'on vienne quand même, ok, remplir un dossier, mais qu'on vienne quand même sur, quand on remplit son dossier, qu'est-ce qu'on nous demande ? Des diplômes, une connaissance ? Donc, on nous demande, la première des choses, comme il vient de le dire, Sofiane, c'est de passer à un test de connaissances en français, donc pour avoir un niveau minimum B2 pour pouvoir venir, minimum. B2, il y a C1 et C2 après. Ensuite, on a une boîte pastel qu'on ouvre sur le site Campus France. Donc, cette boîte pastel, c'est le lien entre l'étudiant et Campus France. Donc là, on nous demande un dossier. Le dossier, c'est les, par exemple, moi, on m'a demandé les bulletins du lycée. Donc, première année, deuxième année, troisième année, c'était en cours. On nous demande aussi les diplômes qu'on a eus et la traduction de tous ces diplômes. Bouchra Gélab, je rappelle, vous êtes responsable au sein de l'UEAF Paris 6. Aujourd'hui, donc, vous, pareillement, vous pouvez revenir d'ailleurs sur votre parcours avant d'arriver en France, mais quelles sont les difficultés que vous recensez ? Est-ce que vous avez des contacts avec des futurs étudiants qui sont à l'étranger, notamment au Maghreb et en Algérie ? Quelles sont les difficultés rencontrées par ces étudiants qui ont envie de venir ? D'accord. Donc, moi, par contre, je viens, je suis née en France. Donc, mon engagement au sein de l'UEAF, c'est parce que la cause des étudiants étrangers m'a toujours passionnée et surtout, j'ai été très sensible aux problématiques qui leur sont liées. Et généralement, les étudiants qui nous contactent, c'est toujours sur les questions de démarches, sur les périodes aussi au niveau des inscriptions à l'université, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai décalage entre le moment où l'étudiant qui, dans son pays d'origine, souhaite s'inscrire à l'université et entreprend toutes les démarches, et le moment où il arrive à l'université, il y a une réelle lenteur. Il y a une réelle lenteur et ce qui fait qu'on se retrouve énormément avec énormément d'étudiants qui se retrouvent sans inscription parce qu'ils sont arrivés trop tard pour finaliser leurs inscriptions au sein des universités françaises. Est-ce qu'on peut comparer Sofiane Denan, par exemple ? Aujourd'hui, on sait combien c'est difficile d'avoir un visa pour un touriste. Monsieur, madame, tout le monde algérien, algérienne, voire même marocain ou tunisien. Est-ce qu'on peut comparer les mêmes difficultés ou est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui, sous même le mandat Macron, de pouvoir dire je suis étudiant, c'est beaucoup plus facile pour moi de venir en France ou alors il y a autant d'obstacles, autant de difficultés du moins, de critères, de choix ? Peut-être que, enfin, je ne connais pas les chiffres, je vais travailler avec vous, je ne connais pas les chiffres, mais à mon avis, je pense que c'est les difficultés, on va dire que dans les deux cas, il y a des difficultés, que ce soit pour une demande de visa touristique ou pour un étudiant, il y a toujours des difficultés. Les deux, je pense, sont liés au niveau des accords entre les deux pays ? Exactement, c'est lié justement aux accords de 1968 qui régissent les relations franco-algériennes. Donc, je voulais juste revenir par rapport aux difficultés qu'on rencontre un étudiant dans son pays d'origine quand il veut continuer ses études ou faire ses études en France. Il faut savoir quand même qu'il faut passer par le CCF et il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a que trois centres culturels français, c'est-à-dire un au niveau d'Alger, un autre au niveau de Anaba, je pense, ou Constantine et un autre du côté d'Oran. Donc, bon, apparemment, il y en a deux autres, mais ça reste quand même très insuffisant par rapport à la superficie du territoire algérien. C'est-à-dire que c'est dire la difficulté pour un étudiant de se déplacer, par exemple, il y en a qui font 200, 300, voire plus de kilomètres juste pour s'inscrire, pour ouvrir une boîte. Pour avoir un renseignement ou parce qu'il n'y a pas de téléphone. Autant, ça peut être facile pour un étudiant, par exemple, qui habite à 100 kilomètres d'Alger. Et encore, 100 kilomètres parfois en Algérie, ce n'est pas facile pour avoir vécu l'expérience. Exactement. Parfois, pour faire 50 kilomètres, il faut la journée. Voilà, donc il faut aussi prendre en considération le côté financier. Un étudiant en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie n'a pas forcément tout le temps les moyens. On va revenir par la suite sur vraiment ces points de logistique et qui sont matériels, mais qui sont primordiaux. Mais lorsque je suis dans mon pays, notamment en Algérie, malgré tout, je peux arriver à obtenir mes documents et arriver à me retrouver en France. Heureusement, parce qu'on a lu, par exemple, récemment un article sur TSA, un journal algérien qui parle de 30 000 étudiants inscrits en France. Donc, c'est dire que malgré les difficultés, les... Ce sont les numéros un, d'ailleurs. C'est les numéros deux après... 30 000 étudiants algériens devant même les Chinois. Oui, devant même les Chinois, ils dévancent les Chinois. Alors, la plus grande communauté studentine, par contre, c'est le Maroc. Qu'est-ce qui fait que la France a une telle attractivité ? Alors, d'abord, vous qui avez vécu, notamment, Sofiane et Mériam en Algérie, pourquoi une grande partie des Algériens ont ce rêve, selon vous, sans, je vous l'accorde, rentrer, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais rentrer peut-être dans les difficultés du pays, mais c'est que c'est un rêve, le rêve français existe toujours, ou c'est tout simplement pour approfondir ses études, parce qu'on n'a pas ces moyens en Algérie ? Moi, je pense... En tout cas, en ce qui me concerne, c'est par rapport aux deuxièmes critères, donc les moyens, on n'a pas les moyens, surtout si on fait des études scientifiques ou techniques, on a besoin de matériel, on a besoin d'exercer ce qu'on apprend, on n'a pas forcément les moyens, donc c'est une des raisons pour lesquelles venir en France, c'est une très bonne idée. Au niveau de oui, en comparant ces deux pays, c'est qu'en France, il y a plus d'infrastructures, plus de professeurs. En termes de TP, par exemple, en termes de... TP, travaux pratiques. Oui, travaux pratiques, exactement. Je me reste des souvenirs. En Algérie, malheureusement, ils sont trois ou quatre sur le même ordinateur alors qu'ils étudient l'informatique, donc on a besoin quand même... Enfin, on n'a pas assez de matériel, je trouve, et de moyens, voilà. Donc moi, je pense, en plus de ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant, c'est-à-dire dans le sens où, c'est vrai, il y a un manque de moyens dans nos pays respectifs, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, quels que soient les moyens qu'on peut avoir là-bas. C'est vrai qu'en France, il y a un petit peu... Enfin, on est un petit peu mieux, on va dire, à ce niveau-là. Donc, il faut aussi, il ne faut pas oublier aussi le côté historique et culturel, parce qu'il y a quand même une proximité à ce niveau-là entre ces trois pays-là, du Maghreb et même d'autres, que je n'ai pas cités, et la France. Donc, on peut citer comme exemple l'Algérie, où le français, c'est quand même la troisième langue la plus parlée, après l'arabe et la mazire. Donc, c'est tout à fait normal que des étudiants se sentent beaucoup plus à l'aise en France où ils pratiquent déjà la langue française. Vous pensez que c'est aussi une des raisons. Bouchra, j'ai là-bas arrivé, donc, ces étudiants lorsqu'ils arrivent en France. Je rappelle, donc, vous le disiez, rectification, vous êtes né en France et vous vous investissez. Donc, ça, c'est tout à votre honneur. Voilà. Comment vous les accueillez ? Donc, moi, j'arrive en France. Ça se passe comment ? Alors, j'arrive à l'aéroport d'Orly ou de Roissy. Je viens vers vous. Je suis déjà accueilli dans une université, dans un centre, un Crouz, par exemple. Ça se passe comment ? Quel conseil vous pourriez nous donner ? Demain, j'ai réussi à avoir mon visa d'étudiant. D'accord. Donc, la première question que je vous poserai, c'est est-ce que vous êtes arrivé à temps pour finaliser vos démarches administratives ? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on peut vous aider à débloquer la situation, ou en tout cas sur les universités où nous sommes présents, voire avec l'administration, pour vous permettre de vous inscrire administrativement, puis ensuite pédagogiquement au sein de vos cours. On peut aussi orienter les étudiants sur les questions de logement, sur les questions des aides sociales qui leur sont attribuées, parce qu'en tant qu'étudiant étranger, on n'a pas forcément accès à l'ensemble des bourses et des aides sociales qui sont proposées aux étudiants français. Et bien sûr, on a aussi vocation à créer du lien social et à favoriser ainsi l'insertion au sein de l'université des étudiants étrangers. Pour revenir sur ce que vous disiez, il se peut que j'arrive en France pour entamer des études, mais à la fois, je suis en retard pour pouvoir m'inscrire. Donc, il y a vraiment un décalage entre... Ça ne se fait pas en simultané, j'ai envie de dire. Oui, malheureusement, on a énormément d'étudiants qui se retrouvent avec des visas d'études qui sont délivrés beaucoup trop tard. Et certaines universités refusent d'ouvrir des inscriptions ou en tout cas d'accepter des inscriptions... Et c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que lorsque je suis étudiant en Algérie ou au Maghreb, par exemple, et je souhaite en tout cas être futur et arriver en France, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. L'Algérie, pour résumer, pourrait me donner mon visa tardivement sans prendre en compte les dates d'inscription et les dates d'accueil, de démarrage en France. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve avec des étudiants sans papier, en fait. Tout simplement parce qu'on se retrouve avec certains étudiants qui, malgré leur venue avec un visa d'études, ne peuvent pas s'inscrire dans l'université dans laquelle ils ont été acceptés. Donc, ils cherchent une autre université qui veulent bien les accepter. Et ce changement de cursus et d'université, parfois, au moment du dépôt à la préfecture, ça les met en difficulté. Alors, si on n'accepte pas, si je ne trouve pas d'université, mon visa ne sert plus à rien d'étudiant ? Exactement. Alors, peut-être que je pourrais apporter un... En fait, je voulais juste dire que si l'université n'accepte pas, on ne peut pas demander le visa. Il faut d'abord avoir l'accord de l'université. Ah ! Ensuite, demander... Enfin, une fois qu'on a cet accord, c'est avec ça qu'on demande un visa. Voilà. Donc, logiquement... Ah oui, l'université peut vous donner l'accord en France, mais n'est pas censée, au moment où vous arrivez, de vous accueillir, pour faute de place. Non, ce n'est pas ça. Quand on est en Algérie, c'est des étapes, on reçoit d'abord l'accord des universités. Une fois qu'on a ça, on peut demander le visa. On peut faire un dossier pour demander un visa. Très bien. Donc, on n'a pas un accord des universités, on ne peut pas demander le visa. Ça, on est d'accord. Mais lorsque vous avez ce visa, vous n'êtes pas sûr d'arriver en France et d'être reçu par... et d'être accueilli par une fac. C'est ce que vous disiez. Non. Ah, c'est pas... Alors, apporte... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on arrive à l'université, il y a des dates au niveau des inscriptions administratives. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Le souci, c'est que certaines universités n'ouvrent pas... Enfin, en termes de date, une fois que c'est dépassé, les universités n'inscrivent pas administrativement les étudiants. Au moment où ils doivent justifier de leur inscription auprès de la préfecture pour leur titre de séjour, pour le délivrement du titre de séjour, eh bien, ils ne sont pas en capacité de prouver, en tout cas, de justifier d'une inscription à l'université. Au niveau de la préfecture, mais moi, la question que je posais, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir son visa avec cet accord de la faculté ? Ça, je le conçois, effectivement. C'est comme un certificat d'hébergement ou une invitation pour un visa touristique. Mais lorsque j'arrive avec mon visa d'étudiant en France, est-ce que l'université qui, au préalable, m'a dit OK, M. Cassi, pas de problème, est-ce que cette université-là se doit d'être dans l'obligation de m'accueillir ? En fait, c'est là où se pose le souci, dont parle justement Bouchra. Peut-être qu'il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut faire un petit récapitulatif du déroulement, en fait, des choses en Algérie. Donc, l'étudiant s'inscrit sur la plateforme CCF, il dépose son dossier. Après, son dossier, il va être soumis à des universités où il va solliciter un certain nombre de formations. C'est-à-dire que dans chaque université, il va solliciter une ou deux ou trois formations. Et là, en fait, il a... Alors, je ne sais plus les chiffres, mais quand j'ai fait mes démarches, donc c'était en 2012, donc j'avais la possibilité de choisir six formations. – Ah oui, d'accord. Donc, ça laisse quand même... – Voilà. Donc, à partir de là, il est obligé d'attendre l'étude, l'instruction de son dossier au niveau des six universités. Donc, une fois qu'il a l'accord d'au moins une des universités et que lui, il valide, il valide, c'est-à-dire qu'il valide cet accord, donc il a un papier qui certifie comme quoi il y a une préinscription dans cet établissement. Et c'est grâce à ce papier-là qu'il peut déposer et solliciter un visa d'études. – Est-ce qu'on est prioritaire quand on sait le nombre de demandes qu'il y a en France au niveau, justement, des souhaits et des choix ? Est-ce qu'il y a un quota que la France est censée accueillir en termes d'étudiants étrangers ou pas ? – Alors, du côté... Alors, je sais que, de toute façon, ça marche toujours avec les quotas. Ça, on rentre un petit peu dans la politique des deux pays, des relations franco-algériennes et des relations franco-maghrébines, on va dire. Il y a toujours des quotas d'étudiants. On ne le dit pas, on ne le dit peut-être pas, on ne le lit pas, on va dire, dans les journaux. On ne le dit pas officiellement, mais il y a sûrement, voilà, un comptage de... – Oui, en tout cas, il y a un chiffre à respecter et chaque année, la France doit aussi de réguler en fonction des nationalités. Meryem, on va revenir un peu sur vous, notamment. Alors, je rappelle, vous êtes, entre autres, juste par passion youtubeuse, on peut vous retrouver, vous avez consacré deux, trois vidéos à ce sujet. Vous revenez un peu sur l'hébergement, les difficultés, enfin, en tout cas, peut-être pas des difficultés, mais comment se préparer ? Voilà, avant d'arriver, OK, j'ai mon visa, mais comment se préparer ? L'hébergement, vous parlez d'Internet, il y a des choses... – Oui, en fait, j'ai parlé des démarches, donc tout ce qu'il vient d'expliquer, là, maintenant, Sofiane, les démarches pour pouvoir venir ici. Ensuite, une fois qu'on est là, le travail, le logement, enfin, j'ai donné un peu mon expérience. Après, il n'y a pas tout à l'intérieur, enfin, je veux dire, je ne connais pas, enfin, peut-être ils pourront nous donner plus d'informations en ce qui concerne les logements qui peuvent loger une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas de travail et en même temps, elle n'a pas de revenus quand ils arrivent, les étudiants. Donc, pour trouver un logement ici en France, il faut travailler, enfin, il faut avoir des fiches de paye, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, ce n'était pas mon cas, moi, j'ai été accueillie, voilà. Donc, j'ai parlé de ça et j'ai parlé aussi des difficultés rencontrées, que ce soit à la fac, pour s'adapter, pour s'intégrer et tout ça, voilà. C'est simple de s'intégrer quand on arrive d'un pays étranger, parce que ce n'est pas spécialement lié au Maghreb, lorsqu'on habite à Taïwan ou à Singapour, ce n'est pas si simple non plus. Alors, on est bien accueillis d'abord. Est-ce qu'on passe pour une étrangère ? Parce que vous n'êtes pas la seule, je pense, dans chaque université, il y a tout un groupe. Oui, moi, je pense que je suis passée par une étrangère, parce que je suis arrivée, enfin, j'ai eu mon bac, je suis directement arrivée à la fac, donc déjà, c'est un changement entre le lycée et l'université. Ça a dû vous faire un choc thermique, non ? Oui, c'était un choc thermique. J'arrive en plus dans un autre pays et à Paris, parce qu'à Paris, ça va vite, donc j'étais un peu perdue. Je dirais que la première année, elle est un peu difficile. Ensuite, à partir du moment où on commence à s'adapter à comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, les transports, enfin, tout ça, et après, on peut... Et au niveau des cours, ça va, vous arriviez à suivre ? C'est la même continuité dans les cursus, dans les formations, entre l'Algérie où il y a un décalage tout de même ? C'était très difficile pour moi, oui. C'était très difficile, toujours, je reviens au TP, parce que moi, j'ai fait de la biologie, et donc la biologie, c'est la théorie, et en même temps, on a beaucoup de pratiques. J'étais complètement perdue, parce que je n'ai jamais tenu une pipette, ou je n'ai jamais tenu... Enfin, voilà, je n'ai jamais manipé, et je me retrouve directement dans un TP, et tout le monde... Vous êtes dans le bain tout de suite, il faut savoir nager. Donc, j'étais là à dire, voilà, moi, je viens d'arriver, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, après, on m'expliquait. Je trouve que les profs, ils étaient là à l'écoute, ils essayaient de m'aider, ils essayaient de m'expliquer. Donc, ça va, c'était... Intéressant ce que vous venez de dire, effectivement. Il y a tout de même un accueil, enfin, il y a une sensibilisation, il y a une prioritaire au niveau des professeurs. Il y a aussi une association, enfin, je ne sais pas si c'est une association, mais, d'ailleurs, peut-être que tu la connais, pour les étudiants étrangers, pour ceux qui arrivent en licence, on leur donne des cours à partir de 18 heures. Si jamais ils n'ont pas compris des cours, il y a des étudiants qui viennent nous expliquer un peu ce qu'on n'a pas compris. Donc, ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. On va revenir matériellement. Bien sûr, si vous avez envie d'évoquer des sujets, etc., vous n'hésitez pas. Alors, effectivement, quand on arrive, vous avez été accueillis, c'est super. Je crois que vous avez eu de la chance, mais j'ai envie de dire tant mieux. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais lorsqu'on arrive, on n'a pas spécialement les moyens. D'ailleurs, j'ai un ou deux exemples comme ça à l'esprit. Comment on fait pour être hébergé ? Vous parliez notamment de 1 000 euros, enfin, le GPS, il est important. Ce n'est pas anodin, c'est des exemples, mais le web est important, Internet est important. Alors, on vient vers vous et vous nous offrez tout ça à l'UEAF ou ça se passe comment ? On nous offre une orientation plutôt qu'un logement. Mais c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle nous, on essaye d'avancer avec les institutions, notamment le CRUS, qui est en fait un organisme de l'État qui est dédié aux étudiants et notamment sur les questions sociales, de logement et de restauration et d'aide sociale. Et donc, aujourd'hui, le CRUS a déjà des places très limitées, que ce soit pour les étudiants en France et encore plus limitées pour les étudiants étrangers. Ce qui fait que l'une des seules aides qui pourrait leur être apportée, en tout cas au niveau de l'État, est très limitée, très compliquée en termes d'accès. Et on se retrouve avec énormément d'étudiants étrangers à devoir orienter et qui se retrouvent à la rue. Donc, dans ces cas-là, nous, on essaye de les accompagner, que ce soit dans les démarches auprès des assistantes sociales au sein de l'université, mais aussi dans des groupes un peu plus privés de type économie sociale solidaire qui sont sensibilisés sur ces questions-là. C'est tout de même risqué de pouvoir se dire « je vais étudier, mais attention, je n'ai pas spécialement les moyens. » C'est un risque. Je ne sais pas quel a été à votre cas, Sofiane, en arrivant. Mais je peux raconter des histoires comme ça de gens qui sont arrivés, qui ont galéré. C'est un peu inconscient, quelque part. On va dire que c'est une aventure parce qu'un Algérien, un Marocain, un Tunisien, un Libyen ou autre, il n'a pas forcément les moyens de rêver. Pas les moyens, mais à la fois, j'ai un rêve, une aventure, où je dois absolument quitter mon pays pour étudier. Donc voilà, il est motivé. Donc il y a une forme de motivation, il y a une forme d'envie d'essayer, de tenter quelque chose. Je peux citer pas mal de mes amis, des gens que je connais qui ont quand même réussi. Ils sont maintenant cadres dans des entreprises. en même temps, ils aident d'autres personnes qui arrivent justement comme eux l'ont fait il y a quelques années. Et comment ont-ils fait ? Bouchra Gélabe évoquait à l'instant effectivement que le Cruz était là. Effectivement, en France, il faut être clair, il y a un système d'accueil qui est présent, il y a un système social, de santé, même d'hébergement. Il manque beaucoup de place, il manque des moyens. Comment ont-ils fait ces étudiants ? C'est le réseau ? On dort dans la rue ? On galère ? C'est un peu de tout. Moi, je dirais un peu de tout. Moi, je tiens juste à mettre une petite précision. Lors des démarches, on nous demande, quand on fait une demande de visa, on nous exige d'avoir 7000 euros dans un compte étranger. Et ces 7000 euros, ce n'est pas anodin en fait. C'est par exemple un étudiant, il a vraiment ces 7000 euros. En arrivant en France, je pense que 7000 euros peuvent un mois pour 10 mois. Mais combien sont les étudiants maghrébins qui ont justement à leur disposition les 7000 euros ? Oui, voilà. C'est ça le souci aussi. C'est ça en fait. Ils n'ont pas les 7000 euros, ils essayent de trouver une solution. Mais justement, on arrive à fausser un peu le... Voilà, exactement. Le système, exactement, pour pouvoir accéder à ce rêve qui est de venir... La précarité des étudiants étrangers, c'est une réalité. On en a énormément à devoir accueillir au sein de l'UEF et d'autres organisations syndicales au sein des universités qui se retrouvent à la rue. et c'est sûr qu'on est des étudiants, on fait notre maximum, mais à un moment donné, c'est vrai qu'il y a besoin que les États qui envoient leurs étudiants et qui reçoivent les étudiants étrangers soient conscients qu'aujourd'hui, il y a des responsabilités à prendre envers ces personnes. Oui, il ne suffit pas d'accueillir. Il faut aussi, à un moment donné, mettre les moyens et être sensible à cet accueil et à ce bon déroulement au niveau des études de ces étudiants. Je voudrais juste qu'on évoque le temps avant, ce qu'on évoque la situation de certains étudiants qui, malheureusement, parfois, sont amenés aussi à être expulsés. Je pense notamment à Samy, qui a été libérée grâce à vous, grâce aux médias, grâce à la presse, aux réseaux sociaux. Comment peut-on, en étant étudiant, en ayant eu son visa, comment peut-on en arriver à un moment donné à se faire expulser ? Si on évoque, par exemple, le cas de Samy, lui, c'est un étudiant algérien qui est arrivé avec un visa d'études. Le souci qu'il a eu, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'il renouvelle son titre de séjour parce qu'il arrivait à expiration. Malheureusement, le jour où il devait déposer son dossier pour renouveler son titre de séjour, il avait un examen. Donc, le souci, justement, qu'il a eu après, c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que juste après, il a essayé de prendre un autre rendez-vous. Et c'est là où ça bloque un petit peu au niveau des préfectures ici en France. C'est qu'en fait, ils ont une telle charge sur eux que parfois, on n'arrive pas à prendre rendez-vous. On n'arrive pas... Il y a un manque d'informations au niveau des préfectures, que ce soit sur les dossiers à constituer, que ce soit sur les démarches à suivre, que ce soit sur... Il y a tellement qu'il y a des étudiants qui se perdent... à l'insu de son plein gré, en arriver à une situation expulsable. se perdent un petit peu. Il y en a même qui arrivent jusqu'aux phobies administratives parce que je ne vous parle pas des dossiers à fournir chaque année parce qu'un étudiant, il doit renouveler son titre de séjour avant l'arrivée de la nouvelle loi de 2016 qui... Alors, vous prenez les mots de la bouche. On va avancer justement. Lorsque moi, j'ai obtenu mon visa d'étudiant, c'est quoi ? C'est trois mois ? Six mois ? Non, c'est... C'est trois mois. C'est trois mois. D'accord. Donc, j'arrive, j'ai trois mois d'études. Bon, trois mois d'études, ce n'est rien. Donc, pour renouveler ceci, c'est quoi ? Je me rends à la préfecture à nouveau au bout de trois mois ? Alors, il faut tout de suite se rendre à la préfecture. Dès qu'on arrive. Dès qu'on a l'inscription. Dès qu'on est inscrit. En fait, dès qu'on est inscrit. Ça ne vous fait rien, mais vous avez des souvenirs ? Pourquoi ? Oui, parce que c'est ce que j'ai cité dans ma vidéo. Dès qu'on arrive, on a tout directement. Exactement. On n'a pas le temps de s'adapter. Donc, ce qui est bon, vous allez reprendre, Sofiane Denan, mais ce qui est bon, c'est encore une fois les réseaux, le bouche-à-oreille. C'est vraiment discuter si vous nous regardez outre la Méditerranée. N'hésitez pas, via les réseaux sociaux, via le UAF, via ses associations, de prendre des conseils. Et dès que vous arrivez, vous allez à Bobigny et la préfecture vous accueillera. Justement, c'est là où se situe, je dirais, le rôle de l'UAF, c'est d'orienter les étudiants quand ils arrivent, de tout de suite les mettre que ce soit au sein de la faculté ou dans leur environnement, on va dire, sociétal en France. Parce qu'en fait, la difficulté pour un étudiant étranger, c'est déjà de s'imprégner de l'environnement qui l'entoure. L'environnement, la gastronomie, le système, les transports. Et c'est ça qui est, c'est très, très compliqué. Et c'est là, en fait, où on intervient. Et on intervient aussi sur d'autres volets qui... En tout cas, vous êtes là pour les guider. Voilà. Ce qu'on revient tout de même, c'est lorsque j'ai eu mon visa, donc au bout de trois mois, donc dès que j'arrive, parce que c'est vraiment important ça, il suffit, rien n'est acquis apparemment, lorsque j'arrive en France, c'est loin d'être terminé. Donc j'ai un visa de trois mois et dès que j'arrive, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Donc j'arrive, je me rends à la préfecture, pourquoi ? Alors pas directement, il faut d'abord aller s'inscrire, parce qu'en fait, avant d'arriver en France, on a sa pré-inscription. C'est ce que disait Meryem Bouchra-Gellab tout à l'heure. Alors une fois sur le sol français, là il a l'obligation d'aller s'inscrire, effectivement sur le... Sur son lieu d'étude. Exactement. Très bien. Donc à partir de là, il a une inscription, une attestation d'inscription, et c'est grâce à celle-ci qu'il doit déposer en fait ensuite un dossier auprès de la préfecture de sa résidence, où récemment aussi ça a été changé, où il y a eu des simplifications, il peut même déposer, au niveau de la préfecture, de son établissement d'accueil. Un dossier pour justement solliciter un titre de séjour d'une année. On a un récipicé, du coup. Après on nous donne un récipicé, on ne nous donne pas directement la carte de séjour. Une fois qu'on nous donne le récipicé, il est valable trois mois aussi, je pense. C'est ça. Donc après, chaque trois mois, il faut aller à la préfecture, refaire la même chose. Donc la première année... Alors aller à la préfecture, effectivement, c'est peut-être le parcours du combattant, mais bon, il faut bien y passer. Mais qu'est-ce qui va justifier le fait qu'à la préfecture, on me donne un nouveau récipicé, on me donne mon titre de séjour ? C'est une nouvelle inscription ? Non, le récipicé, on le renouvelle automatiquement. Si on nous donne la première fois, la deuxième fois, on va nous le donner. Même sans être inscrit en tant qu'étudiant ? Ah non, non. Ce qu'il venait de dire, il faut commencer par l'inscription parce que sans inscription, on ne peut pas commencer les démarches. Sans inscription, pour un étudiant étranger, c'est OQTF, obligation de quitter le territoire français. Continuer mes études, une année de fac, deux années, une licence, un master, jusque-là, je peux renouveler mon récipicé ? Non. Le récipicé, c'est juste la première fois, on nous donne un récipicé. Ensuite, pour que la carte soit prête, ça prend à peu près huit mois, une année, je ne sais pas, chaque préfecture a ses dates, enfin, a ses règles et ses organisations. Donc, on nous donne un récipicé. Ensuite, chaque trois mois, il faut essayer de le renouveler, sauf si notre carte est prête. Si elle est prête, on a la carte qui est valable une année. Une fois qu'on a la carte, une année après, il faut renouveler sa carte. Alors, une fois qu'on a la carte, on peut arrêter ses études ? Non. Et vivre normalement ? Non. Parce qu'en fait, à chaque fin... À partir du moment où il y a un titre de séjour, il va expliquer pourquoi. on a un titre de séjour d'une année. C'est-à-dire que pour renouveler ce titre de séjour, on est jugé sur ce qu'on a fait durant cette année. C'est-à-dire que dès le moment où on a envie de renouveler son titre de séjour, on nous demande des justificatifs. Alors, lesquels ? Les relevés de notes, parfois des attestations des responsables de formation pour dire que cette personne, elle est vraiment assidue. Elle assiste au cours, elle assiste au TD. C'est-à-dire qu'il scrute vraiment, il veut vraiment savoir si... Si on était là, oui. Parce qu'on est là pour étudier, donc à un moment donné, il faut qu'on fasse ce pour quoi on est venu en France. Je ne peux pas travailler en tant qu'étudiant. Si, on peut travailler, mais il faut avoir une autorisation de travail. Alors, donc en fait, sur ce point-là, il y a deux cas. Oui, oui. Il y a deux cas. Donc, je vous explique. Il y a le cas général. Quand je parle de cas général, c'est-à-dire qu'il y a une exception qui s'appelle l'Algérie. Alors, l'Algérie, elle est régie jusqu'à maintenant par des accords qui ont été signés en 1968. Alors, il y a eu des avenants. Il y a eu trois avenants. Ça n'a pas apporté grand-chose, malheureusement. Mais au moment de la signature des accords, les Algériens étaient les seuls à avoir l'accès, les seuls étrangers à avoir l'accès au travail en France. À l'époque, c'était plus facile. Ils étaient un peu privilégiés. C'était un privilège pour les Algériens. Mais avec le temps, l'évolution des choses a fait que la France a voté d'autres lois. Ils ont voté, enfin, il y a une autre, on va dire, une autre juridiction qui gère les ressortissants étrangers. À partir de là, donc là, au moment où on en parle, l'Algérien, c'est l'étranger le plus défavorisé en France. Et ça, c'est vraiment condamnable. On parle des étudiants étrangers. Étudiants étrangers, bien sûr. Voilà. Donc, les étudiants étrangers d'origine algérienne sont la communauté la plus, on va dire, défavorisée. Alors, vous évoquez, vous dites ça en prenant en compte de tous les éléments que nous évoquons depuis le début de cette émission. C'est-à-dire les démarches, les complexités en arrivant en France ou là, vous parlez vraiment en termes de travail ? Là, on parle vraiment en termes de travail parce que d'autant plus que, en fait, pour les... C'est-à-dire que je voulais finir par rapport à ce que j'avais entamé au début. Oui, vous en plaît. Donc, pour un étudiant, prenons l'exemple d'un étudiant timisien. Alors, lui, il a le droit à travailler, il a le droit à 965 heures par année et il n'a pas besoin de solliciter une quelconque autorisation de travail pour être embauché. Pour donner un élément d'information, on est à 35 heures par semaine en France. Donc, c'est plutôt pas mal. 1000 heures, c'est... C'est à peu près la moitié, 50%, on va dire. Par contre, dans le cas algérien, déjà, qu'un Algérien, il n'a que... En fait, il n'a droit qu'à 800, à peu près 800 heures par année, c'est-à-dire qui est nettement moins que... À peu près, c'est 17 heures par semaine. Et en plus, il a l'obligation de solliciter une autorisation de travail auprès de la directe de la préfecture de sa résidence, enfin, à l'endroit de sa résidence pour qu'on puisse l'embaucher. Ce qui fait... Mais c'est dû à quoi ces différences ? Pour pas employer des termes... Justement, c'est lié au fait que... D'accord. Depuis 1968, donc, mis à part les trois avenants que je dirais mineurs, donc, il n'y a pas eu de dévolution. des 1862 qui ont évolué, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre tout le monde sur le même pied d'estral ? Il faut que les deux pays... Il faut que les deux États puissent communiquer, essayer de faire évoluer un petit peu la situation. La situation, la relation géopolitique qu'il y a un peu entre les deux pays, quelque part, les étudiants aussi sont tous collatéraux. bien sûr. Directement. Directement. Ils sont directement touchés par la froideur des relations entre l'Algérie et la France. Ça, c'est sûr. Après, c'est à ça que servent nos associations et nos syndicats. C'est-à-dire que, par exemple, sur la question du renouvellement, il y a une chose que le syndicat de l'UEF a réussi à mettre en place au sein des universités, c'est le guichet unique. Donc, on permet aujourd'hui aux étudiants étrangers au lieu de renouveler leur titre de séjour auprès des préfectures, de le faire directement sur l'université. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu moins de stress au moment du dépôt, du renouvellement et un meilleur accompagnement, plus bienveillant auprès des étudiants dans ces situations-là. Franchement, ça, j'aurais bien aimé avoir une association, enfin, vous connaître à cette époque parce qu'apparemment, vous existiez déjà mais parce que, aller chaque année renouveler, se lever très tôt, ne pas faire une queue de 3 heures, 4 heures debout en plein l'hiver, ce n'est pas évident. Vous l'avez vécu, vous l'avez fait. Oui, je l'ai vécu, je le faisais chaque année, je faisais la même chose. Donc, avoir des personnes qui peuvent s'occuper de ça, franchement, je pense que ça facilite la vie aux étudiants étrangers. Alors, je vais parler aux citoyens que vous êtes maintenant. La mixité, la richesse, c'est aussi l'apport d'étudiants, vous apportez votre expérience, vos compétences. Qu'est-ce que vous, quel regard vous avez un peu de cette société où, voilà, on a une image, notamment en France, l'image en France des étrangers, des migrants, de l'immigration devient de plus en plus complexe. Quel regard vous avez ou comment vous voyez un peu les choses à l'avenir pour les personnes qui souhaiteraient maintenant en venir ? C'est peut-être de plus en plus difficile. Moi, je dirais si on est sérieux et si vraiment on travaille et on montre qu'on est là pour travailler, qu'on veut atteindre un certain objectif ou notre rêve, il n'y a pas de problème. On est très bien accepté et on s'adapte facilement après avec le temps, bien sûr. On est très bien accepté. Vous avez vécu des moments difficiles, de rejet. Je ne parle pas en termes de matériel de queue à la préfecture, mais vraiment en termes de peut-être est-ce qu'à un moment donné votre pays, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte et c'est le message qui va peut-être faire passer aux futurs étudiants d'ailleurs, du Japon, d'Algérie ou du Canada, c'est quitter son pays, sa famille, c'est difficile aussi et peut-être que vous avez vécu des moments de rejet, de discrimination peut-être. J'ai peut-être un peu fort aussi dans les mots, mais... Moi, je dirais à la préfecture, j'ai vécu ça, mais sinon, à l'université, non, je n'ai pas eu ce problème et maintenant, je travaille dans un laboratoire avec des Français, des Européens, enfin, il y a de tout. Et à la préfecture, vous avez vécu quoi en termes de rejet ? La manière dont on nous parle, on dirait qu'on n'est pas des êtres humains. Je confirme. On nous parle d'une manière, on nous émulie en fait. C'est une humiliation directe. Il y a quelques mois ou quelques semaines, vous aviez vécu une expérience comme celle-ci à la préfecture, il me semble, non ? Non, pas moi particulièrement, mais oui, ça m'est arrivé par le passé, mais pas cette année. Juste, je voulais revenir sur l'histoire de l'autorisation de travail pour dire justement quelle est la discrimination que vivent les étudiants algériens en France, parce qu'il faut vraiment parler de ça. Il faut savoir qu'un employeur, quand il a besoin de recruter quelqu'un, il va, moi je dirais que c'est la logique des choses, il passe un petit peu par le chemin le plus court. Donc, il faut savoir aujourd'hui que des étudiants algériens, on les refuse, enfin on refuse, on ne veut pas les recruter à cause de, à cause de la démarche de demande d'autorisation de travail qui est un plus par rapport aux autres nationalités. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que l'employeur pour aller vite, il nous reste encore quelques petites minutes, c'est-à-dire que l'employeur a peut-être envie d'embaucher, mais étant donné ses complexités administratives, ses complications administratives, il se dit bon, moi l'Algérie, je n'y touche pas pour aller vite un peu. Alors, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, juste par anecdote, j'ai parlé avec une étudiante algérienne qui a passé ses entretiens dans une entreprise dont je ne citerai pas le nom et qui a été acceptée à la fin et jusque-là, en fait, on ne lui avait pas demandé de quelle nationalité elle était. Donc, au moment où elle devait présenter un dossier, donc elle leur a présenté un titre de séjour algérien, c'est là qu'ils ont compris en fait qu'il fallait solliciter une autorisation de travail. Donc, l'employeur, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'il a peur de la démarche, peut-être qu'il ne veut pas trop se casser la tête, ils ont annulé avec elle, c'est-à-dire qu'ils ont annulé une discrimination donc liée plus aux démarches administratives. Ils ont pris quelqu'un d'autre d'une autre nationalité pour éviter justement cette démarche. Donc, je trouve que c'est très grave et c'est condamnable dans un pays comme la France. Le problème, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est une chose que l'on retrouve assez souvent par rapport aux étudiants algériens et c'est vrai que quand on doit justifier de ressources, etc., c'est compliqué de ne pas avoir de travail. Si les instances, les élus politiques nous entendent aussi, vous l'avez compris, parfois, les entreprises ont envie d'accueillir des étudiants notamment algériens mais de par ces démarches-là, ça leur crée des problèmes ou des craintes, des attentes. Les entreprises doivent travailler et à un moment donné, on est amené à vous refuser encore une fois sans faire de généralité. On l'a compris, merci à tous les trois. L'UEAF, c'est cet organisme, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Je rappelle que mercredi soir, à la Sorbonne, vous allez recevoir quatre intervenants à Paris 6. On va recevoir quatre intervenants pour justement évoquer les perspectives, le changement de statut. Le changement de statut, c'est un peu la chose qui vient après les études. C'est aussi une étape très importante dans la vie d'un étudiant étranger en France. On va évoquer un petit peu les différentes dimensions qui sont liées à cette thématique. Quand vous voulez vraiment vous proposer ce premier numéro, avant, en arrivant en France, un peu, quelles sont les démarches ? Peut-être qu'on pourra se retrouver d'ailleurs pour évoquer... On vous y convie. Vous pourrez venir. Écoutez-moi, je serai présent le 24 octobre, mais on aura peut-être le plaisir aussi de se retrouver sur un prochain plateau pour évoquer le changement de statut. J'ai fini mes études. Vous avez trouvé du travail facilement, Myriam ? Non, pas facile. J'ai passé neuf mois à chercher et ce n'était pas facile, mais j'ai eu deux entretiens, donc je n'ai pas été aussi... Neuf mois, deux entretiens, vous travaillez, ça va. Oui, peut-être. J'avais peur de ne pas trouver un travail, donc ça me stressait, mais sinon, oui, j'ai trouvé un travail au bout de neuf mois. Merci à tous les trois. Je rappelle, Bouchra Gélab, vous êtes responsable à Paris 6, à Paris 8, à l'UEAF, l'Union des étudiants algériens de France. Myriam, j'ai oublié votre nom de famille. Ygui Lariz. Merci Bouchra Gélab. Myriam, Ygui Lariz, je rappelle, vous êtes ingénieure en biologie et vous tenez notamment, vous êtes youtubeuse. Voilà. On peut vous retrouver sur des conseils beauté et puis aussi, ces trois vidéos dont vous apportez quelques conseils autour de cette thématique, la situation des étudiants étrangers en France. Sofiane Donal, merci. Merci de m'avoir invitée. Je rappelle que vous êtes président, vous, de l'UEAF à Paris 6. À Paris 6, c'est bien ça. Merci, Abdella et toute ton équipe d'avoir réalisé cette émission. À très vite pour un nouveau numéro de l'Actu. de l'Actu.